C'est bête mais bon, j'ai pas envie d'avoir un garçon bête à côté de moi. Moi comme je fais des efforts pour être fine, j'ai pas envie d'un copain gros. Bisous de nous deux. En tous les cas, les jumeaux présents sur ce site leur paraissent plutôt engageants. Oh, il est pas mal je trouve. Ouais, là, on aurait peut-être pu mettre une autre photo pour son profil. On sent que c'est un peu trop profil. C'est pas grave, il y a d'autres photos de profil. Oh, il est pas mal quand même. Ouais, il est pas mal. Oh, il fait jeune. Il fait jeune là, ouais. En attendant de son côté, Alice ne lâche pas l'affaire. Pour elle, c'est clair, elles ne trouveront jamais ce qu'elles cherchent dans leur soirée folklorique. Elle veut donc les entraîner en boîte de nuit. Elles ont finalement dit oui, mais ça n'a pas été simple. Ce soir, on va faire un très gros cadeau à Alice. Parce qu'on a accepté de la suivre en boîte de nuit. Sachant qu'on a jamais été en boîte de nuit. Que pour nous, c'était vraiment... Une épreuve. Voilà, quoi. C'est vraiment un nouveau monde, quoi. Que ce soit une soirée folklorique ou une soirée en boîte de nuit, de toute façon, leur papa, Hervé, ne croit pas vraiment qu'elle puisse un jour trouver des jumeaux par hasard. Ça va être compliqué pour vous de trouver des jumeaux, je pense. À moi, ce soit une soirée jumeaux, non ? Non. Non. Il n'y aura pas de jumeaux. Ben, on verra. Il y aura peut-être des jumeaux. Après tout, il y aura des jumelles. Oui, oui. Pourquoi pas des jumeaux ? Tu nous imagines avec quel type de garçon ? Unique, je crois que ce serait plus simple. Il ne serait pas comme vous, toujours penser les mêmes choses et tout, ou faire les mêmes choses. Non, mais justement, s'ils sont différents, ils ne comprendraient peut-être pas notre relation. Tandis qu'avec des jumeaux, ils savent comment on fonctionne. Faire vos vies après, c'est pas vraiment... Sans se quitter, il faut quand même vivre un peu chacun de son côté. Moi, je trouve ça évident, moi. Je trouve ça évident. J'aurai, ben ouais. C'est parce que tu es enfant unique que tu dis ça. Mais pas assez vieille fille quand même. Ah non. Une paire de jumelles avec une paire de jumeaux, dans une ferme au carré. Oui. Non. Avec les enfants tous ensemble. Et les naissances le même jour et tout. Deux jumeaux. Moi, je crois que c'est plutôt un rêve. C'est parti. On change. Ouais. En attendant, les sœurs ont tout de même accepté de jouer le jeu. Elles vont même rompre une règle sacrée entre elles. Elles vont s'habiller différemment. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Amy. Vous n'êtes pas obligé d'être coiffée par elle. Elle en devient même très vite héritable. Si tu veux, tu pourras aller chercher mes chaussures dans mon armoire. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Je ne le fais pas. Mais lesquelles ? Les rouges. Laisse-toi où ? Ça va dans mon armoire, je te les dis. Il y a deux portes. À gauche, dans ma penderie. Merci. Lise a donc des chaussures rouges. Et Émilie, des chaussures noires. Elles sont moches. On vient de le faire. Je n'aime pas du tout celles-là. Je les trouve moches. Si le garçon a bon goût, on va dire, en matière de mode, et s'il me voit avec des chaussures comme ça, il va se dire, ah, elle ne sait pas s'habiller. Elle, elle sait s'habiller. Je vais la prendre. C'est Émilie qui vit le plus mal d'expérience. Dans sa petite robe blanche, elle se sent brutalement coupée de sa sœur. Je parais pouilleuse à côté de toi. C'est vrai que les robes noires et tout, les talons rouges, ça fait mieux que moi. Mais non, c'est un autre style. Je ne vais pas plus avec toi là-dessus. Franchement ? De voir Lee se sentir à l'aise dans sa tenue, différente d'elle, devient vite insurmontable pour Émilie. Franchement, je n'ai plus envie d'y aller. Parce que je me sens moche là-dedans. Tu veux changer de tenue ? Tu veux mettre la robe à poids ? Non. Tu veux mettre une jupe en jean avec les chaussures rouges ? Non, non, ça fait trop de pouilles. Ces chaussures, je ne les aime pas. Je les trouve vraiment moches. Mais en d'autres, alors ? J'en ai pas d'autres. Mais tu veux faire quoi ? Alors, on n'y va pas ? On reste là ? Tu as le choix de faire ce que tu veux. Si tu veux te changer, tu te changes. Ma robe, elle est en bas, je vais juste aller la chercher. Mais tu ne veux vraiment pas essayer ? Non. Mais pourquoi ? Si tu veux qu'on change de robe ? Émilie. Si tu veux, on change de robe. Non, mais de toute façon, pour moi, c'est trop dur. Reprends ton souffle. Attends deux secondes. Je me sens nulle, tu vois, de ne pas y arriver. Mais je veux dire, moi, Alice, elle t'aura fait plaisir. Elle serait venue avec toi. Et il y en aura, moi, une de nos deux, ben, voilà, qui aura réussi, qui se seraient dit, ben, je vais oser, moi, les autres, je m'en fous de leur regard. Je vais m'amuser, je vais faire plaisir à ma copine. Mais moi, je sais que ça, j'y arriverai pas. Le temps passe, et Émilie ne se calme toujours pas. Au bout d'une heure, Lise et Alice ne savent plus vraiment quoi faire. Alors, tu te décides, on y va ? Non, ça te dérange pas, Émilie ? Non, non. De toute façon, t'inquiète pas, ça va pas être super. Vivre une soirée sans sa sœur ne pose par contre aucun problème à Lise, qui n'hésite pas une seconde à l'abandonner. Elle et Alice partent donc en boîte, sans Émilie, qui reste toute seule dans sa chambre, sans sa sœur. Comme away with me. Yeah.